... Les premières cartes d'Alexandrie. Avant, on a des récits, on a des descriptions d'Alexandrie, mais je n'ai pas de documents. Alors là, c'est un éticaire, il y a non seulement le sultan, mais oui, il y a aussi les mariés. Je ne sais pas ce que c'est. C'est une des nécropolises d'Alexandrie, donc une ville des morts. Sur le char, il y a Hadès, le dieu des enfers, qui attrape Persephone. ... Je m'appelle Louise Roland. Je suis volontaire de Solidarité Internationale pour France Volontaire, la région PACA et l'Oceaux Alex à Alexandrie depuis janvier 2011. Je suis issue d'une formation en histoire de l'art et archéologie et en même temps, j'ai une expérience dans l'animation auprès des enfants. Je suis venue à Alexandrie pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on m'a proposé ce volontariat au service pédagogique et c'est vraiment ce que je cherchais depuis un moment, puisque je cherchais à concilier ma formation universitaire et mon expérience dans l'animation et dans la pédagogie. Alexandrie, c'est une ville quand même mythique. Quand on a fait des études d'histoire de l'art, on connaît un petit peu l'histoire. Je m'appelle Marwa Abdelgawet. Je suis animatrice au service pédagogique du centre d'études Alexandrine. Je travaille au centre depuis 2006. Le service pédagogique a été créé en 2002 grâce au programme de coopération en Méditerranée pour pouvoir diffuser à un large public les recherches du centre. C'était grâce à un accord entre le gouverneurat d'Alexandrie et la région PACA pour envoyer des volontaires du Progrès, ce qui est maintenant France Volontaire. C'est grâce à un appel de Jean-Yves Empleur pour avoir un service pédagogique pour faire le lien entre le public et le centre. Pour cela, on a plusieurs moyens aujourd'hui. On a des outils pédagogiques permanents, comme des mâles pédagogiques autour de l'eau, de l'archéologie sous-marine. On organise également des visites de sites historiques et des projets à plus long terme sur un mois, deux mois, voire des années scolaires, en collaboration avec les écoles d'Alexandrie. C'est une pédagogique qui est très importante pour les études. On a des études pédagogiques. On a des études pédagogiques. On a des études pédagogiques et on a des études pédagogiques. Il y a des études pédagogiques. Donc, je vous rappelle, qu'est-ce que vous avez dans le sac ? Vous avez une pelle, un balai, la truelle et le zambie. Et après ça, on a fait le web cartoon. C'était un projet pendant un an, en partenariat avec un collège à Arles, entre deux écoles ici à Alexandrie. Donc, les enfants, ils ont fait une production finale d'un film et dessin animé qui parle de l'histoire du commerce maritime à l'époque romaine. Avec Marwa Abdelgawad, ma collègue au service pédagogique, nous avons réalisé plusieurs grandes opérations. La première, Pérenniser les journées du patrimoine à Alexandrie. C'est un projet qui a été créé par le service pédagogique du centre d'études Alexandrine. en 2010 et dont, en 2013, ça a été la quatrième édition. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour le lancement des Journées du patrimoine. C'est un projet de deuil à l'école. C'est un projet amor. C'est un projet amélié. C'est un projet qui c'est un projet, qui c'est un projet amélié. ... La journée patrimoine, ça s'organise, c'est se faire des réunions avec tous les partenaires ou faire un appel à tous les partenaires. L'Institut français d'Egypte Alexandrie, le syndicat des guides touristiques Alexandrie, le musée national d'Alexandrie, la direction des sites historiques, la bibliothèque. Trois départements de la bibliothèque d'Alexandrie, le centre des arts, la bibliothèque des jeunes et la bibliothèque francophone. On a travaillé avec Goudron pour le développement artistique. On a travaillé avec les universités et l'université des ingénieurs Alexandrie. Ils ont accueilli une conférence et surtout, le plus grand partenaire de ces journées patrimoine dès le début, c'est l'Institut de tourisme, hôtellerie et ordinateur. C'est un institut à si ouf. Un deuxième grand projet qu'on a réalisé au cours de ces trois années, c'est un projet d'échange avec le service éducatif du Mucem pour l'ouverture officielle et présidentielle du musée en juin 2013. Pour ce projet, on a travaillé avec deux groupes d'élèves, un groupe du collège de rue Sattel à Marseille et un groupe d'élèves des écoles Girard et sa marque Alexandrie. On a travaillé autour du thème de la citoyenneté pour produire une carte imaginaire entre Alexandrie et Marseille que l'on a présentée le jour de l'ouverture présidentielle du Mucem, le 7 juin 2013. J'ai beaucoup de souvenirs à raconter. Des moments privilégiés, il y en a eu beaucoup, parce qu'on a la chance de travailler avec une équipe assez hors normes, dans des conditions où on peut aller sur des chantiers de fouilles, on peut amener des enfants sur un chantier de fouilles. Je me rappelle avoir amené un groupe d'élèves sur le chantier de Maréa, en plein milieu du lac Mariout où on les a amenés en barque. Je pense que c'est des souvenirs qui marquent. Mais aussi dans la vie de tous les jours et avec les élèves, parce que les enfants, ils nous apportent toujours quelque chose. Et donc même si on les a pour une heure, une heure et demie de visite, il y a des moments qu'on n'oublie pas dans les catacombes de Kwame Shugafa quand ils ont vu un jour notre photographe André Pelle qui leur a révélé les peintures invisibles. Je vais donc éteindre la lampe blanche et prendre les UV. Quand on a vu l'ébahissement dans les yeux des enfants, ces étincelles, c'est des moments qu'on n'oublie pas en fait. Ce jour-là, attends, tu les as vus, ils étaient comme ça, quoi. Oui, mais là, ce jour-là, on avait eu la chance d'avoir Anne-Marie. Et d'avoir Anne-Marie, oui. Perséphane, à chaque automne, part chez Zadès. À chaque printemps, elle revient sur la terre voir sa mère. Cette histoire, qui bien sûr n'est pas vraie, c'est un mythe, c'est une histoire, c'est la façon que les Grecs avaient pour expliquer le rythme des saisons. À l'automne, quand Perséphone s'en va, les plantes ne poussent plus, les arbres perdent leurs feuilles, l'herbe se flétrit, il ne se pousse rien pendant l'hiver, parce que Perséphone n'est pas là, elle est aux enfers. Et quand Perséphone revient au printemps, la nature reprend. C'est vrai qu'avec les enfants, on est toujours surpris. Et en même temps, ils sont parfois souvent dans le juste. Donc une fois, je me souviens d'une visite où je parlais des monuments de la Rome antique. Et l'enfant m'a dit, mais madame, qu'est-ce que c'est les monuments romantiques ? Je me souviens aussi qu'on a fait un projet autour de l'objet et quelles traces nous allons laisser de nous-mêmes dans 1000 ans. Et on a fait avec deux groupes séparés, un groupe de villages de pêcheurs, des enfants arabophones, et un groupe de francophones. Et l'idée, c'était qu'ils laissent des traces des choses qu'ils veulent, qu'on les étudie dans 1000 ans. Et les enfants francophones, ils ont laissé des DVD, des ordinateurs, des portables. En même temps, les enfants arabophones, les traces, c'était des couteaux, un vieux cassette, des habits. Et c'était vraiment les éléments de leur vie. Donc on a vu l'écart entre les deux. Mais en même temps, les enfants les plus motivés pendant tout le projet qu'on a fait pendant six mois, c'était les enfants du village des pêcheurs. On essaye de travailler avec le plus d'écoles possible. C'est-à-dire qu'on travaille aussi bien avec les écoles gouvernementales que les écoles dites catholiques, c'est-à-dire les écoles qui découlent de... Enfin, confessionnelles, tout ce qui est Saint-Jean-Antide, Saint-Marc, Girard, ou encore même les écoles étrangères, comme le lycée français d'Alexandrie, la British School, ou d'autres écoles, avec toutes en fait. On ne fait pas de distinction. On peut travailler en trois langues, français, anglais et arabe. On a calculé une fois que c'était à peu près 4 000 élèves par an. Aussi, le service pédagogique, il participe à un projet avec une association à Marseille, Bokrasawa. C'est autour de la création d'une mallette pédagogique sur la mer Rouge et l'histoire du canal Suez. Il y aura trois copies de cette mallette, une à Marseille, une dans une association à Urgada, et la troisième, ça sera dans le service pédagogique du CE Alex. Pour nos projets à venir, nous sommes en train de préparer la cinquième édition des journées du patrimoine pour l'année 2014. L'idée de tout le monde, de tous nos partenaires à Alexandrie, c'est de parler d'Alexandrie dans les années 14-18, ce qui est lié à une exposition qui sera organisée par le Centre d'études alexandrines à l'Institut français d'Egypte-Alexandrie au mois de novembre, sur le centenaire de la Première Guerre mondiale. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada